Et bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur des configurations gamer. Au niveau du budget pour cette vidéo, on sera entre 500 et 1000€, comme ça vous êtes fixés. Et si vous avez un plus gros budget, je vous invite à aller sur leconseiltaï.com, donc c'est mon site internet, je l'ai repris pour la rentrée. Et là-dessus, vous aurez des configs jusqu'à 1800€, donc je pense pouvoir satisfaire tout le monde grâce à ça. Donc en description, si jamais vous avez peur d'installer Windows et de monter votre PC, je vous mets quelques PC gamers qui sont déjà montés. Mais ça, ça reste vraiment le plan B si jamais vous avez peur ou quoi que ce soit de monter le PC. Enfin bref les amis, maintenant que tout ça est dit, on commence directement la vidéo avec la première configuration. Donc on va être sur une config à 500€. Pour commencer, au niveau du processeur, on part sur le Ryzen 5 2600, donc un excellent processeur au niveau rapport qualité-prix et performance. Donc on est sur un Proco qui est vraiment polyvalent, donc au niveau du montage photo et vidéo, vous allez pouvoir en faire sans trop de difficultés. Et après pour le gaming, il sera aussi au top. Pour accompagner ce processeur, on part vraiment sur une petite carte mère, donc une B450M de chez Gigabyte. Donc elle, elle coûte environ 70€, c'est vraiment le petit modèle, mais elle permet d'accueillir le processeur. Elle est compatible avec tout le reste de la config, donc c'est ce qu'on lui demande. Donc là, au niveau de la carte mère, c'est vraiment l'entrée de gamme des B450, mais franchement, c'est ce qu'on lui demande. On ne veut pas plus, c'est une config à 500€. Ensuite, au niveau de la RAM, on part sur une barrée de 8Go de RAM en DDR4. Donc si vous avez 40€ de plus, vous pouvez passer directement à 16Go de RAM, et sinon ça sera à faire par la suite. Mais on va dire que dans un premier temps, 8Go de RAM, ça suffit. Après, ça dépend de votre utilisation. Donc si vous comptez utiliser des logiciels de montage comme Vegas Pro, par exemple, je vous conseille vraiment de passer directement à 16Go de RAM. En plus de ça, ça coûte environ 40€ de plus, donc franchement, on sera en dessous des 600€ au total, et ça vaut vraiment le coup. Mais après, si vous voulez juste une config pour le gaming dans un premier temps, vous pouvez rester sur une seule barrée de 8Go. Donc ensuite, les amis, pour la carte graphique, on part sur la RX 570, 4Go dédiée. Donc là, on n'est pas sur du Nvidia, tout simplement, parce qu'on est sur une config petit budget, et que Nvidia, ça coûte cher. Donc cette carte graphique en 2019, elle fait largement l'affaire. En plus, elle coûte 140€, donc franchement, c'est vraiment pas cher. Donc si on doit faire une moyenne des FPS sur les jeux qui sont le plus joués en 2019, vous n'allez pas être déçus. Donc en moyenne, si vous mettez tous les derniers jeux en ultra, vous tournerez autour des 80 FPS, donc c'est franchement pas dégueu. Et par exemple, un jeu comme Fortnite ou Minecraft, si vous baissez un petit peu la qualité des graphismes, etc., vous tournerez là plus au-dessus des 100 FPS, et franchement, c'est vraiment intéressant et méga fluide. Au niveau du stockage, maintenant, on prend un SSD de 120Go uniquement pour installer Windows 10. Et après, vous mettez aussi les logiciels les plus utilisés. Et après, pour le reste et tous les jeux, vous prenez un Tera de disque dur classique, comme ça, vous serez tranquille au niveau du stockage. Au niveau de l'alimentation, on va partir sur une 500W, parce qu'il n'y a pas besoin de plus pour cette configuration. Pour le boîtier, vous pouvez prendre plus ou moins ce que vous voulez, moi, je vous en mets un en description, comme d'habitude. Donc là, les amis, j'en ai terminé avec la première configuration gamer. Donc là, actuellement, si vous voulez l'acheter, elle tournera autour des 530€, donc franchement, c'est vraiment pas cher pour une configuration. Donc elle est polyvalente, comme je vous l'ai dit, montage photo, montage vidéo et gaming, bien évidemment. Et par contre, je le précise quand même, mais impossible de stream avec cette configuration. Et pour finir, avant de passer à celle du budget supérieur, au niveau des upgrades possibles, vous en avez deux. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de la RAM, vous pouvez bien sûr passer à 16Go de RAM, et ça, je vous le conseille vivement. Et après, au niveau de la carte graphique, vous pouvez en prendre une autre, donc je vous en mets d'autres en description, notamment, par exemple, la RX 580, qui n'est pas beaucoup plus chère. On enchaîne maintenant avec la deuxième configuration de cette vidéo, les amis, donc maintenant, c'est une config à 700€. Donc 700, ça reste franchement un bon budget pour une configuration gamer, ça reste quand même dans le domaine du pas cher. Mais ne vous inquiétez pas, pour 700€, on a largement de quoi se faire plaisir. Alors pour commencer au niveau du processeur, donc c'est le même, le Ryzen 5 2600. Pour accompagner ce processeur au niveau de la carte mère, on part de nouveau sur une B450, mais cette fois-ci, c'est un format ATX. Donc là, ça sera plus intéressant, on pourra mettre plus de RAM, et la carte mère sera plus polyvalente dans l'ensemble. Et en plus de ça, ce modèle, je l'ai déjà présenté en vidéo, donc je vous mets la vidéo en description si ça vous intéresse. Au niveau de la mémoire, on part sur deux barrettes de 8Go de RAM cadençant à 3000 MHz. Donc là, pour cette configuration-ci, pas de doute à se poser, on ne prend pas du 8Go de RAM, on prend directement du 16Go, ça sera bien plus fluide et plus polyvalent. Au niveau de la carte graphique maintenant, vous pouvez prendre la RX 580, parce que c'est franchement une très bonne carte graphique à moins de 200€. Donc là, si on doit refaire une moyenne, avec cette carte, vous tournerez plus ou moins les jeux autour de 100 FPS en ultra. Donc en gros, vous tournez tous les jeux de 2019 sans aucune difficulté, et même les jeux qui vont sortir prochainement. Et si vous préférez des cartes graphiques Nvidia, vous avez la 1660 ou alors la 1660 Ti, donc elle est un petit peu plus chère, mais vous pouvez toujours les prendre. En gros, si vous avez 100€ de plus à mettre dans une carte graphique, vous pouvez la prendre. Au niveau du stockage maintenant, 240Go de SSD pour installer Windows 10. Et comme pour l'autre configuration, au niveau des jeux, vous mettez tout sur un disque dur classique de 1TB. Au niveau de l'alimentation, une 500W, ça fera largement l'affaire, après vous pouvez prendre une 600 si vous voulez être plutôt large. Et au niveau du boîtier, moi personnellement, j'aime bien les boîtiers Callink, mais après vous pouvez prendre ce que vous voulez du moment que c'est du ATX. Mais comme d'hab, moi de mon côté, je vous en mets un que j'aime particulièrement. Alors pour résumer, cette configuration-ci, elle est plus ou moins similaire que la config précédente. Sauf qu'en gros, cette fois-ci, avec 200€ de budget supplémentaire, vous allez pouvoir corriger tous les défauts de la première config. Donc pour moi, c'est vraiment une configuration qui est polyvalente. D'ailleurs, cette config, j'ai plus ou moins la même dans mon second PC Gamer. Et je peux vous dire qu'au niveau de l'utilisation, c'est franchement un plaisir. Il n'y a pas de lag, ça reste très fluide au niveau du gaming. Et d'ailleurs, j'ai réalisé plusieurs montages de vidéos. D'ailleurs, celle-ci sera montée avec ce PC. Je peux vous dire qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc franchement, si vous avez 700€, cette config-là, c'est vraiment une valeur sûre. Et petite précision au niveau du stream, c'est possible, mais ça ne sera pas forcément optimal. Donc maintenant les amis, on enchaîne directement avec la troisième et dernière configuration de cette vidéo. Donc là, celle-ci, elle tourne autour des 1000€. Donc ça reste un très beau budget. Et là, on passe sur du moyenne gamme. Donc pour commencer au niveau du Proco, on est sur le Ryzen 5 3600. Donc le nouveau processeur, la nouvelle génération. Donc il dépasse le 2600. Donc ce Proco, franchement, c'est l'un des meilleurs du marché selon moi. Au niveau rapport qualité-prix et performance, il est au top du top. Dites-vous qu'il coûte moins cher et qu'il est meilleur qu'un Ryzen 7 2700. Au niveau de la polyvalence, pour le montage photo, montage vidéo et même pour le gaming, ça sera vraiment parfait. Moi, ce processeur, c'est franchement mon processeur coup de cœur de cette année. Pour accompagner ce processeur au niveau de la carte mère, j'ai choisi de vous mettre une X570, donc les nouvelles cartes mères. Je sais, c'est possible de mettre des B450 avec la mise à jour du BIOS. Mais les nouveaux Ryzen, c'est des processeurs qui chauffent beaucoup. Donc c'est pas forcément conseillé de prendre des anciennes cartes mères. Donc en gros, c'est compatible. Mais dites-vous quand même que s'il y a des nouvelles cartes mères qui sont sorties, c'est pas pour rien. En plus de ça, elle a un ventilateur supplémentaire. Donc personnellement, je préfère mettre 100€ de plus dans la carte mère et être sûr à 100% que le processeur sera bien refroidi. Au niveau de la RAM, aucun changement par rapport à la première configuration, donc on reste sur du 16Go avec deux barrettes de 8Go de RAM. Au niveau du stockage, maintenant, on prend 500Go de SSD, comme ça vous avez un petit peu plus de place, vous pouvez mettre Windows et d'autres choses. Et après, quand même, pour tous les jeux, vous prenez un Tera de disque dur classique. Au niveau de la carte graphique, une RTX 2060 fera largement l'affaire, c'est la carte graphique que je possède personnellement. Donc je l'ai depuis la sortie et je peux vous dire que c'est vraiment une dinguerie au niveau du gaming, elle est ultra polyvalente. En moyenne, je tourne les jeux à 120-130fps en ultra. Donc au niveau du confort, de l'utilisation et de la fluidité, c'est franchement un vrai plaisir de jouer. Donc personnellement, cette carte graphique, je vous la conseille vraiment à toutes et à tous. Concernant le boîtier, comme d'habitude, je vous mets une référence, mais vous prenez plus ou moins ce que vous voulez. Et au niveau de l'alimentation, une 600W ou une 650W fera largement l'affaire. Donc cette config, c'est bien sûr la meilleure de cette vidéo. Au niveau du montage photo, du montage vidéo, du gaming et du streaming, ça sera vraiment la meilleure. En plus de ça, au niveau des Procon, on est vraiment sur la nouvelle génération. Pareil pour la carte mère, donc ça fait franchement plaisir. Donc si vous avez 1000€ de budget, cette config, c'est franchement une valeur sûre, il n'y aura pas de problème si vous l'achetez. Et vous êtes sûr et certain d'être tranquille pour plusieurs années. Et bien voilà les amis, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo. Donc j'espère vraiment vous avoir aidé, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Et aussi et surtout à vous abonner à la chaîne en mettant la petite cloche de notification. Donc les amis, je ne vous embête pas de plus. On se retrouve dimanche prochain à 10h pour une nouvelle vidéo. C'était Yadda, salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501